L'apport de la pensée d'Émile Durkheim à la connaissance de l'entreprise familiale. Pour Durkheim, la société est un tout dont les membres premiers sont les familles, les plus naturels groupements d'individus, groupes sociaux, les plus simples de tous et dont l'histoire est la plus ancienne. Et pourtant, Gérard Hérégoyen, bonjour. Bonjour. Gérard Hérégoyen, professeur émérite à l'Université de Bordeaux, ancien président de l'Université de Bordeaux. Amélie Villéger, bonjour. Bonjour. Donc maître de conférence, Aliot, Poitiers. Tous deux auteurs de ce texte, dans les grands constructeurs, et donc Émile Durkheim, grand constructeur, dans la revue française de gestion. Émile Durkheim, Gérard Hérégoyen. Bien, d'abord, merci Jean-Philippe de nous inviter à participer à cette émission. Qui aurait pu imaginer que nous associons Amélie et moi-même, Émile Durkheim, le grand sociologue, père de la sociologie moderne, à l'entreprise familiale ? Je dirais même qu'il fallait un certain culot. Émile Durkheim, je l'ai dit, sociologue, penseur, à l'origine de la défense des droits de l'homme. C'est un détail qui est important pour moi, je le cite. Professeur à la faculté de droit de Bordeaux, qui dispensa en 1892 un cours intitulé « La famille conjugale ». C'est au détour de recherche pour moi-même assurer le cours de gouvernance des entreprises familiales, que je découvris ce texte d'Émile Durkheim. Je connaissais Émile Durkheim, puis il fait partie de mes auteurs préférés à travers son analyse des croyances. Mais j'ignorais qu'il avait écrit sur la famille conjugale. À la fin de la lecture de son cours, je me suis dit, mais il est d'une actualité extraordinaire pour comprendre l'entreprise familiale. Si je résume à travers deux formules, ce manuscrit, enfin ce cours sur la famille conjugale, que met en lumière Émile Durkheim ? Première idée, le déclin du communisme familial. Déjà l'expression, elle est extraordinaire. Communisme familial et la montée en puissance de l'individualisme familial. Première grande idée. Deuxième grande idée, comment pallier cette montée en puissance de l'individualisme familial en développant la famille conjugale, c'est-à-dire le mariage, c'est-à-dire au fond le couple. Mais je me suis dit, voilà un moyen d'appréhender de façon originale et novatrice l'entreprise familiale. Et effectivement, je vais essayer de vous montrer en quelques minutes la portée de ces deux idées Durkheimiennes pour comprendre l'entreprise familiale. D'abord, cette très belle expression, le communisme familial. Mais avant de parler de communisme familial, effectivement, s'il y a eu une donnée, une variable étrangère à la littérature, de management, c'est la famille. – C'est communisme aussi. – Communisme aussi. – Mais famille, il a fallu attendre 1982, Minsberg et Water pour réintroduire effectivement la variable familiale dans l'organisation. Et pourtant, moi qui suis passé par des études classiques et en droit romain, la famille, c'était le fondement de la société, et la cellule familiale, le fondement de l'organisation de la société. Placée sous l'autorité du pater familiae, c'est-à-dire du père de famille. Et effectivement, on comprend que cette organisation familiale partageait les mêmes valeurs, avait les mêmes points de vue, et donc on peut parler de communisme. Effectivement, c'était une approche que je qualifie de collectiviste, dans la mesure, si vous voulez, où il y avait un partage commun de la même fonction d'utilité, aurait dit les micro-économistes. Et Durkheim constate en 1892, nous sommes dans la deuxième moitié, donc du 19e siècle, le déclin de cette famille, de ce qu'il appelle le communisme familial, c'est-à-dire au fond, un système de valeurs partagées et de remise en cause également de l'autorité paternelle. Pourquoi ? Il explique que ce déclin du communisme familial par la complexification et la sophistication des sociétés, également par la montée du progrès industriel, c'est effectivement, on le sait bien, dans la deuxième moitié du 19e siècle, l'époque du développement industriel, les enfants sont amenés à quitter la famille, à s'émanciper. L'individu, pour exister en tant que tel, pour s'affirmer au sein de la société, doit se démarquer. Et donc, finalement, en se démarquant, il s'affirme, il y a une montée de l'individualisme. C'est un aspect important, mais je l'ai relié, nous l'avons relié dans le papier, à un autre grand auteur qui fit les beaux jours de mes études, également en première année, à l'époque, voyez, il y a très longtemps, à l'exif de Tocqueville. Et lorsque je suivais les cours de droit constitutionnel, nous avions eu droit à lire le livre de la démocratie en Amérique, bien entendu. C'était l'époque où les étudiants lisaient beaucoup de livres, en tout cas, écouter ce qu'on leur disait. Et je me suis replongé, effectivement, pour voir certainement l'emprunt fait par Durkheim à la vision de cette émancipation des membres de la famille. Tocqueville expliquait cela par la montée des démocraties, de la démocratie. C'est intéressant. Et en cela, et sans vouloir m'attarder là-dessus, je dirais qu'il s'oppose quand même à un autre auteur qui a beaucoup parlé de la famille également, Frédéric Leplais, qui lui avait une vision ultérieurement meilleure, mais plus différente. Déclin du communisme familial, montée en puissance de l'individualisme familial, sophistication de la société, donc, n'est-ce pas ? Et c'est très intéressant de rapprocher cela de l'entreprise familiale. L'entreprise familiale a été appréhendée de façon décisive au départ par la théorie des systèmes, par une vision systémique due à deux pères fondateurs aussi. Il faut toujours regarder les fondateurs, les constructeurs, finalement. Taguiri et Davis, qui représentent l'entreprise familiale à travers trois cercles, famille, management, propriété, actionnariat. Et c'est intéressant parce que je pense que ça n'a jamais été dit et c'est regrettable. Parce que ce schéma est un modèle, finalement, c'est un modèle de représentation de l'entreprise familiale. Un modèle n'est vrai que par rapport aux hypothèses qui le fondent. Et que suppose ce modèle de Taguiri et Davis dans les années 80, dans la décennie 80 ? Que finalement, la famille est une. Et donc, on suppose une hypothèse de communisme familial. C'est l'hypothèse retenue. – On est exactement à l'inverse. – La famille est représentée dans le modèle. est contractuel. – Exactement. C'est-à-dire, il a fallu des auteurs, moi-même, j'ai contribué en ajoutant un quatrième cercle à ce schéma historique de Taguiri et Davis, en mettant l'individu. Et vous voyez, je rapproche ça aussi de la théorie de l'agence. Quand on a ouvert la boîte noire, on a montré que finalement, les acteurs n'avaient pas forcément tous en partage la même fonction d'utilité. Et c'est bien cela dont il s'agit. Finalement, aujourd'hui, une famille, dans une famille, l'autorité paternelle a été remise en cause, comme l'est parfois l'autorité du dirigeant familial. Et tous les acteurs familiaux ne partagent pas la même fonction d'utilité pour s'affirmer, pour exister. Et cela est d'autant plus vrai que l'on traverse les générations, c'est-à-dire que l'on traverse le temps. Il y a effectivement complexification et sophistication de la famille. Elle se complexifie. On devrait s'attarder longtemps aujourd'hui sur le concept de famille. Quel est le périmètre de la famille ? Est-ce que nous sommes comme supposé dans la littérature ancienne uniquement sur les liens du sang ? Sommes-nous dans une famille élargie aux pièces rapportées ? Ou bien sommes-nous aujourd'hui dans une vision très large et dans des concepts comme la famille sociologique, les familles recomposées ? Donc, il y a complexification et je dirais que cette complexification et cette densification de plus en plus de membres créent finalement une diminution du lien familial dans le temps. à la deuxième génération, 50% seulement des entreprises subsistent. Moins de 30% à la troisième génération. Parce qu'il y a dislocation des liens familiaux, parce que les personnes, les individus veulent s'affirmer. Il y a une baisse de l'affectio familiae. Car ce n'est pas la baisse de l'affectio societatis. Donc oui, actualité de Durkheim et les conflits, je terminerai par cela, les conflits familiaux qui rongent les entreprises familiales. Les exemples sont nombreux et j'aime beaucoup l'expression de Le Breton Miller, Miller 2017, les jalousies paroissiales. Comme c'est joli m'ont dit. Amélie Villéger. On pourrait écouter Gérard et Goyenne pendant des heures parce que sur la famille, il est évidemment intéressable, mais on touche au cœur, on touche au cœur du cœur d'hypothèse sur lequel on raisonne. Finalement, dans ce texte, vous nous dites qu'il y a la famille conjugale. Et donc, si on regardait plutôt que regarder juste le dirigeant, le couple, qu'est-ce qu'on voit ? Tout à fait. Oui, parce que Durkheim nous parle effectivement du déclin du communisme familial, mais il envisage deux liens forts qui, selon lui, vont pouvoir venir remplacer, finalement, ce lien familial qui s'étiole dans le temps. Et ces deux liens forts pour lui sont le lien professionnel et le lien conjugal. Donc là, c'est cette partie, moi, de sa réflexion qui m'a particulièrement intéressée parce que mon cœur de recherche, ce sont les couples dirigeants d'entreprises familiales, couples qu'on appelle dans la littérature anglo-saxonne des copreneurs. et je me suis dit mais en fait, voilà des couples qui agrègent finalement les deux liens forts que Durkheim avait envisagés pour venir pallier l'étiolement du communisme familial. Ils agrègent le lien entrepreneurial ou professionnel et le lien conjugal. Et effectivement, dans la littérature sur le copreneuriat, on nous montre que ces deux liens se nourrissent mutuellement chez les copreneurs, c'est-à-dire le lien conjugal vient nourrir le lien entrepreneurial et inversement, on pourrait dire l'affectio, finalement, maritalis ou matrimonie vient nourrir l'affectio societatis et inversement. D'abord, le lien conjugal nourrit le lien entrepreneurial parce que les copreneurs, lorsqu'ils imaginent leur projet entrepreneurial, ils s'appuient finalement sur ce lien fort qui existe déjà entre eux. D'ailleurs, dans 88% des cas, on sait que quand la création d'entreprise se fait en binôme, c'est le conjoint qui est choisi comme partenaire. Pourquoi ? Parce qu'on cherche des personnes en qui on a confiance et qu'on connaît bien. Donc, c'est assez naturel, finalement, de se diriger vers le conjoint. Et puis, inversement aussi, le lien entrepreneurial, ça c'est peut-être un peu plus original, vient nourrir le lien conjugal. Et ça, c'est exprimé de manière assez simple par les copreneurs. Quand on les interroge sur le terrain, ils nous disent si l'entreprise n'était pas là, notre couple ne serait pas là ou ne serait plus là. Ils le disent comme ça. Donc, alors certes, ça peut paraître peu romantique peut-être comme affirmation, mais en tout cas, c'est assez réaliste et surtout, pour les copreneurs, c'est envisagé comme quelque chose de très positif. C'est-à-dire qu'ils nous disent finalement, cette entreprise nous offre une vision commune, des préoccupations communes, des projections dans l'avenir commune. Et donc, ça aussi, ça participe à renforcer notre couple et notre lien conjugal. Et ils nous disent aussi, ça nous offre une flexibilité qu'on ne pourrait pas retrouver dans une autre configuration professionnelle. et là aussi, c'est intéressant parce que cette flexibilité, ils l'utilisent en direction de l'entreprise, certes, mais aussi beaucoup en direction de la famille, notamment lorsqu'il y a des enfants, ils nous disent cette flexibilité nous permet finalement d'être plus présents pour les enfants, plus présents pour la famille. Et donc, ça vient renforcer le lien familial défaillant finalement dans l'analyse de Durkheim. Et donc, pour finir, en fait, c'est assez intéressant cette approche, je trouve, parce que les deux liens qu'ils ont agrégés, ces copreneurs, le lien entrepreneurial et le lien conjugal, constituent vraiment leur avantage compétitif dans l'entreprise copreneuriale. Et donc, l'analyse de Durkheim, c'est vrai qu'en science de gestion, nous, on a souvent tendance assez naturellement à répondre aux questions qu'on se pose en allant piocher dans les sciences de gestion, voire parfois dans l'économie. Mais là, on se rend compte que la sociologie peut aussi nous apporter des réponses, nous semble-t-il, assez pertinentes. grâce à Durkheim. Enfin, une explication peut-être, en tout cas, à travailler assurément à la surperformance des entreprises familiales. La famille, angle mort, pour absolument travailler. Voilà. Merci infiniment de votre venue. Numéro 275 de la Revue Française de Gestion. Merci. Merci.